Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zogma, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Et Zogma à quoi tu joues ? J'ai énormément de retard dans les jeux à présenter, je veux pas vous présenter plus de 5 jeux par vidéo histoire que ça dure pas très très longtemps, mais j'ai perdu du temps il y a une semaine, je vous ai sorti, enfin il y a deux semaines maintenant un top des jeux pour les vacances et du coup mes Zogma se sont un petit peu accumulés, j'avais toujours un train de retard et finalement posté une vidéo avec des jeux dont j'ai déjà posté des parties il y a deux semaines, ça fait pas très crédible sur ouais t'as joué à quoi cette semaine ? Donc je vais accélérer la cadence, je vais faire deux vidéos par semaine de Zogma à quoi tu joues histoire de rattraper le retard et puis quand on sera à peu près ok, on reprendra la cadence habituelle donc non ce n'est pas énorme, vous n'avez pas encore vu cette vidéo, c'est une nouvelle vidéo, j'ai deux piles parce que je vais tourner deux vidéos l'une à la suite de l'autre, on va commencer par celle-là, allez donc aujourd'hui on va parler de l'expédition perdue de Biotope 2 Chronicles of Crime 1400, Complices et Marvel United et on va commencer tout de suite par celui qui est au-dessus de la pile, il s'agit de Biotope parce que je viens de vous tourner la vidéo qui est bientôt en ligne, je ne sais pas si c'est demain ou hier ou la semaine prochaine mais c'est très très bientôt fabriqué en France, c'est fait par Paladis Games, je pense que c'est leur premier jeu, c'est issu d'un Kickstarter d'ailleurs c'est la version Kickstarter mais qu'on trouve dans pas mal de boutiques, c'est fait par Sébastien Castano illustré par Alizé Favier, le jeu est un jeu très hybride et finalement je ne trouve pas très vendeur déjà l'édition collector Kickstarter a une couverture je trouve moins jolie que l'édition normale ça, ça me frustre toujours un peu et quand on regarde derrière, si vous voyez ça en boutique ça ne donne pas très envie, c'est assez sobre, c'est assez pastel, c'est assez blanc on a l'impression que c'est un peu délavé, je trouve que ça ne nous aide pas vraiment sur ce que c'est et ça ne nous donne pas énormément envie c'est un jeu où on va essayer de créer un Biotope, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer un écosystème afin qu'il soit le plus vivant possible, on va forcément avoir des prairies, des forêts, des zones humides et des montagnes et on va petit à petit récupérer des cartes dans une rivière pour l'éploser dans notre écosystème on va avoir un petit tableau de jeu où on va pouvoir faire évoluer nos colonies soit en faisant de l'expansion, c'est-à-dire que notre zone va grandir par proximité soit en faisant de la compétition, on va se bagarrer avec l'adversaire pour le retirer d'une zone qui nous intéresse ou alors on va migrer, on va pouvoir aller se déplacer très loin pour essayer d'aller dans une nouvelle zone le jeu ne va pas être très très facile à expliquer, donc je vais vous le dire assez rapidement c'est un jeu qui va nous rappeler un peu Wingspan puisqu'on va avoir des cartes avec des animaux qu'on va poser sur des lignes et puis on va petit à petit poser des cubes non pas des oeufs mais des cubes ces cubes-là, au départ, ils correspondent à la couleur du biome dans lequel ils sont bleus pour les mers, pour les zones humides, verts pour les forêts, etc. et puis quand on va créer un nouvel animal l'animal va manger par exemple deux plantes, on va manger un insecte et un lézard et donc on va retirer les cubes de ces animaux pour les remettre dans notre petit sac et on va placer un nouveau cube sur l'animal si c'est un animal qui se met dans une prairie, on va mettre un cube jaune mais ça va être un oiseau ce qui veut dire que maintenant le cube jaune qui est sur cet oiseau correspond à un oiseau donc si jamais il y a un autre animal qui va vouloir manger un oiseau je pourrais récupérer ce cube jaune qui ne veut plus dire prairie, qui veut dire oiseau il va également y avoir des cartes qui vont nous permettre de déplacer nos cubes sur d'autres cartes forcément j'ai besoin d'un insecte, j'ai plus d'insectes et bien peut-être que je vais pouvoir déplacer un cube foré sur un insecte qui est dans une montagne c'est-à-dire que le cube vert qui est foré va être maintenant dans une montagne alors que c'est une zone techniquement grise pour dire insecte et c'est ça qui est une gymnastique un peu difficile à comprendre au début c'est que le cube n'a une signification que lors du tirage lors de la première phase qui est en fait une phase de bague tirage c'est-à-dire que tous les cubes sont mélangés dans un sac et on tire à l'aveugle pour savoir avec quel jeton on va pouvoir jouer à ce tour-là et ça c'est pas facile, il y a aussi plein plein de combos à faire puisque certains animaux une fois dans nos parties quand on va faire une expansion on va pouvoir tirer un cube de plus c'est peut-être qu'on va pouvoir essayer de faire une cascade en chaîne et puis les scoring vont être tirés aléatoirement en début de partie on a toujours un scoring sur une des zones où il va falloir essayer d'être majoritaire sur cette zone au niveau du petit plateau d'autres ça va être une couleur de carte précise dans notre terrain pour d'autres ça va être un type d'animal c'est toujours les 4 même scoring mais le type de zone ou d'animal est tiré aléatoirement c'est un jeu qui est pas facile à prendre en main au départ il faut faire cette gymnastique de comprendre ce qu'est un cube réellement il faut comprendre les combos et en solo finalement on va avoir une mise en place et on va jouer tout seul on va devoir faire le plus gros score possible avec différents barèmes et c'est super chaud sur ma première partie j'ai fait 28 points qui est le plus petit scoring en dessous de 29 c'est le plus le niveau plant c'est le truc vous êtes mauvais et on peut aller jusqu'à plus de 120 points apparemment pour l'instant j'ai fait quelques parties je vous dirai pas mon scoring maximal parce que c'est il est lors de la vidéo qui va être posté insensément sous peu mais j'ai encore une énorme marge de progression au départ ça semble un peu compliqué ça semble un peu même trop compliqué pour ce que ça semble être la première partie je me suis pas forcément amusé puis finalement au plus je joue au plus j'arrive à faire des combos et donc plus j'arrive à apprécier mais clairement c'est un jeu qu'il faut pratiquer de nombreuses fois pour bien le maîtriser pour finalement vraiment l'apprécier donc c'est un jeu que je peux vous recommander quand même mais attention si vous êtes du genre à jouer une ou deux fois vos jeux et à passer à autre chose et bien c'est peut-être pas le meilleur des jeux pour vous ensuite l'expédition perdue de Nuts Publishing un jeu de Pierre Sylvester et illustré par c'est écrit quelque part j'ai déjà oublié illustré par Garen Ewing c'est un jeu la vidéo a très très bien marché pour un jeu qui date de 2017 la vidéo a fait plus de 1000 vues en une semaine en même temps je l'avais surnommé il rentre dans mon top des jeux solo et c'est clairement le cas il prend la place de Traquet qui était dans ce top là qui occupait une case qui pour moi n'avait pas trop de concurrents et bien si il y avait l'expédition perdue bien avant c'est à dire qu'on va devoir essayer d'avancer dans la jungle amécionelle et jusqu'à arriver à l'Eldorado comment on fait pour avancer dans cette forêt parce qu'on va avoir 9 cartes à passer et bien on va avoir une main de carte une main de carte avec que des catastrophes ou presque parce que des fois il va y avoir des points positifs et sur ces cartes là on va devoir généralement choisir les actions qu'on va faire il va y avoir des icônes souvent on a une zone jaune c'est un événement quoi qu'il se passe cet événement va avoir lieu vous allez perdre de la nourriture et peut-être gagner un campement et ensuite en dessous vous avez des choix qui sont en rouge vous allez devoir choisir un de ces choix donc à vous de voir si vous allez plutôt dépenser vos munitions si vous allez plutôt dépenser un jeton jungle si vous allez plutôt dépenser enfin c'est vous qui gérez votre main de carte dans quel sens vous allez jouer les cartes à ceci près que la première phase vous allez devoir jouer les cartes par ordre numérique les cartes sont numérotées de 1 à 60 ou 80 je ne sais plus 73 60 ou 73 je ne sais plus et vous allez devoir les jouer du coup par ordre chronologique sauf que vous n'allez pas être totalement décideur de votre sort puisque vous allez jouer deux cartes de la pioche qui sont placées ensuite vous jouez deux ensuite la pioche en rejoue une et ensuite vous donc finalement vous n'aurez la même mise que sur le tiers sur la moitié pardon de ces cartes et donc il va vous arriver tout un tas de crasses et donc à vous d'essayer de gérer le positionnement pour supprimer l'effet négatif de certaines cartes pour plutôt essayer de sublimer ses effets pour que ce soit positif pour avancer progressivement dans la jungle quitte à peut-être perdre la vie de tuer certains de vos voyageurs de vos explorateurs histoire qu'il y en ait au moins un qui arrive jusqu'à la cité perdue ça c'est pour la phase jour la phase nuit on ne fait plus attention aux chiffres on va jouer nos cartes on va jouer d'abord une carte sur le plateau ensuite on va en jouer une autre soit à gauche soit à droite puis encore une nouvelle soit toute à gauche soit toute à droite et ça on va devoir prendre trois cartes de la pioche et trois cartes de notre main qu'on va jouer l'une après l'autre et donc là encore une fois on va faire un pari puisqu'on ne sait pas les prochaines cartes qui vont sortir de la pioche est-ce qu'on va jouer à gauche ou est-ce qu'on va jouer à droite ça fait du coup deux parties totalement différentes dans la manche qui fait que le jeu est quand même assez fou parce qu'il nous arrive tout un tas de crasses mais c'est ultra sympathique on arrive à s'en sortir le jeu n'est pas si complexé que ça quand même je suis à peu près à 50% de victoire il faut juste c'est pas grave si on perd un voyageur ou deux le but c'est de tracer d'arriver à l'Eldorado le jeu est vraiment énorme alors graphiquement au départ j'étais un peu surpris ça fait très daté ça fait franco-belge BD franco-belge les années 80-90 je ne trouvais pas ça très beau mais au plus je joue au plus j'apprécie cet univers et franchement c'est un de mes jeux c'est un de mes top 10 des jeux solo j'adore ce jeu donc si vous ne le connaissez pas allez voir la vidéo que j'ai déjà fait sur la chaîne vous en saurez un peu plus ensuite Chronicles of Crime la série millénaire alors en fait c'est plutôt le 1400 que j'ai fait vous voyez celui-là il est sous blister sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait les jeux sont un peu en vrac tout partout par terre en ce moment parce qu'il y a des jeux que je vais vous présenter etc et je ne l'ai pas trouvé comme finalement c'est la suite je ne me suis pas cassé la tête pour les Lucky Duck Games Days pardon il y avait le lot des trois Chronicles of Crime donc 1400 1900 et 2400 qui étaient à 40 euros au lieu de 60 ou 60 euros au lieu de 90 oui c'est ça 60 euros au lieu de 90 et du coup je me suis dit je vais tester en ce moment je suis pas mal dans les jeux d'enquête etc je fais pas mal de l'unlock j'ai fait quelques autres trucs et puis là il y a une application et en ce moment ça me va bien finalement de ne pas avoir 15 000 trucs sur la table d'être assez réduit en place d'avoir une application qui m'aide je me suis dit c'est parfait pour moi et donc je me suis pris le trio je me suis dit c'est le moment 60 au lieu de 90 c'est une bonne offre je sais que ça va me plaire là c'est rigolo et donc je fonce et puis j'ai lancé le tout premier le 1400 les trois se passent dans la même ville mais forcément avec 500 ans d'écart à chaque fois et clairement ce n'est pas pour moi c'est ultra chiant vous êtes totalement dépendant de votre téléphone c'est à dire que finalement vous avez quand même un plateau qui est complet vous avez quand même plein de cartes des cartes personnages des cartes objets des cartes indices des cartes pieux donc forcément votre table elle est vraiment en cours de partie remplie de cartes donc l'application ne vous fait pas avoir moins de cartes mais sur ces cartes vous n'avez aucun descriptif ce sont des objets ce n'est même pas le journal ce n'est pas l'almanac du retour vers le futur ce n'est pas le dictionnaire l'encyclopédie Larousse c'est un livre vous avez un dessin de livre c'est un objet générique juste pour vous dire là il y a un objet et vous avez un QR code c'est à dire que vous allez être dépendant de l'application pour scanner ces QR codes vous voulez parler à quelqu'un vous scannez son QR code vous voulez lui parler du livre vous scannez ensuite le livre finalement il vous parle que sa soeur le connait vous allez scanner sa soeur puis rescannez le livre et ça à chaque fois donc vous êtes en permanence avec le téléphone comme ça donc le faites pas avec une tablette parce que vous allez avoir une tendinite à la fin parce que c'est lourd faites ça vraiment avec un téléphone et c'est un peu chiant en plus du coup les cartes sont génériques elles sont là pour représenter une entité entre guillemets et du coup entre chaque partie vous allez réussir toujours un peu les cartes les mêmes cartes et donc si vous faites vous enchaînez les scénarios ben vous avez du mal à vous dire que lui c'est pas le méchant du scénario d'avant que maintenant c'est le mec qui a été assassiné enfin du coup c'est assez difficile dans la tête de faire abstraction du fait que vous avez déjà utilisé ces cartes une heure avant pour un autre scénario en plus c'est un jeu où on peut perdre c'est à dire que vous devez réussir à répondre aux questions de l'énigme dans un temps imparti dès que vous allez scanner une carte c'est 5 minutes dès que vous allez changer de lieu c'est 20 minutes si vous faites trop de choses parce que vous êtes un peu perdu vous voulez un peu tout tenter et ben vous risquez d'avoir un game over et du coup de devoir recommencer le tuto ça s'est passé sans soucis le scénario ça s'est passé sans soucis le scénario 2 et ben j'ai eu un game over j'en étais même très très loin de réussir je sais pas il y a un truc que j'ai pas compris alors ok j'avais bu une d'espé avant de faire la partie alors peut-être que j'étais totalement défoncé je n'en sais rien mais en tout cas c'était un game over et ça m'a tellement saoulé de devoir scanner tout le temps que j'ai lâché il y a aussi une partie en relatif virtuelle on va devoir tourner autour de nous pour aller regarder trouver des indices c'est clairement pas pour moi probablement que ça à son public parce que les Chronicles of Crime il y en a eu ensuite il y a des cérémonaires il y a eu Kids Chronicles aussi pour les enfants donc apparemment ça a son lot d'Aficionados mais clairement c'est pas pour moi j'essaierai quand même de faire une autre boîte peut-être que l'ambiance 1400 un peu trop au Moyen-Âge c'était pas pour moi peut-être que 1900 c'est mieux peut-être que 2400 ça va plus m'attirer j'essaierai de le faire avec ma compagne parce que peut-être cadeau ça sera aussi plus simple mais là franchement ça m'a particulièrement déçu ensuite on a fait un petit party game Complice que j'avais depuis Perpète mais on avait toujours pas pris le temps d'y jouer Complice c'est un jeu de Jules Messot par Arthur Anguilla alors c'est peut-être pas illustré pourquoi il y a aussi le petit ah non non il y a aussi ils sont trois à faire le jeu autant pour moi et c'est donc Arthur Anguilla et c'est illustré par Pauline Berdal Complice je pense que vous connaissez c'est un jeu maintenant qu'il y a un an un an et demi même où c'est un jeu très enfantin vous vous rappelez quand on était petit on avait tous ces lunettes avec des verres de couleurs différentes pour voir des livres un petit peu en relief le McDo avait fait pas mal de petits livres comme ça à une époque je me rappelle moi c'est comme ça que j'avais mes lunettes et donc là ça va être un jeu comparatif on est des cambrioleurs et on a un qui va cambrioler c'est à dire qu'on est sur un petit plateau une petite ardoise avec notre Velleda et on va devoir sans relever le stylo faire aller chercher le plus de trésors tout en évitant les lasers et arriver à la sortie avant la fin du compte à rebours sauf que vous ne voyez que la moitié des lasers puisque les lasers sont bleus et rouges et que vous avez des lunettes rouges et que celui qui parle a des lunettes bleues donc vous allez devoir parler parce que vous ne voyez pas la même chose et si vous touchez des lasers forcément vous perdez des points les flics vont arriver vous allez avoir des malus et donc il va falloir essayer d'avoir le plus de points possible il y a chaque niveau est composé de 4 manches différentes donc 4 plateaux différents et il y a je crois 5 ou 6 mondes différents ou 4 mondes différents avec des règles 4 mondes on a nous on a fait que le niveau de base la banque on a un manoir renté on a un truc avec un casino je crois enfin qui rajoute toutes des petites règles supplémentaires nous on a fait qu'une partie forcément comme tout le monde on a fait le premier niveau qui est celui sans règles bonus donc probablement le moins fun on a fait un score qui est plutôt mauvais mais ma compagne avait envie de continuer mais clairement ce n'est pas un jeu pour moi moi ça me stresse j'ai tendance à beaucoup râler j'ai un côté un peu alpha et là forcément quand je vois pas toutes les infos et que je dis non il faut faire ça et que je comprends pas ce qu'on me dit et bah je suis un peu frustré là pour le coup en plus je me suis dit pour une fois je vais essayer d'être sympa de pas trop râler et ma compagne m'a râlé dessus au plus de 2 secondes je l'ai pas vu venir du coup j'ai devenu tout bougon etc donc je pense que c'est un bon jeu mais c'est pas pour moi parce que la communication et moi ça fait 2 en tout cas quand on joue à un jeu de société c'est pas pour rien que je joue en solo parce que quand j'explique des règles à ma compagne et qu'elle comprend pas je râle quand elle est sur son téléphone je râle etc donc moi il faut que je joue solo donc un jeu d'ambiance à 2 ou en plus il faut de la communication c'est pas pour moi mais en vrai c'est quand même très sympa et enfin le dernier jeu Marvel United X-Men j'avais beaucoup aimé le Marvel United classique on va dire la version Avengers parce que c'est surtout des Avengers qu'il y avait dedans et c'était le seul qu'on avait de cool mini en note c'est fait par Andrea Carvezio Re Re Gare Fred Céda Eric M. Lang illustré par Edward Guiton je ne sais pas si toutes les boîtes sont faites par eux c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé et on n'avait aucune autre version j'avais déjà hésité à acheter sur IV des versions Kickstarter des versions machin mais ça coûte une blinde et tout bon voilà on a eu énormément d'extensions qui sont sorties d'un coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 boîtes pourquoi je les regarde parce que j'ai acheté les 8 à 30 balles ou 23 balles je ne sais plus 25 et 25 euros la manche la boîte j'ai acheté les 8 donc 200 balles qu'il acquit dans Marvel United mais je m'en fous parce que déjà j'adore Marvel j'ai une grosse collection de comics je lis beaucoup de comics c'est fait par Cool Mini en note donc vous doutez qu'il y a des cool mini des cool miniatures et c'est super sympa le jeu est vraiment toujours excellent un jeu coopératif mais qui se joue très bien en solo mais je vais y revenir juste après donc finalement vous allez tirer un méchant que vous allez affronter donc ici on a Juggernaut donc le fléau on a Danseable on a Mystique et on a Magneto chacun va avoir ses pouvoirs spéciaux va avoir ses règles son petit deck de méchant et puis nous on va choisir nos personnages ici on a Professeur X-Cyclope Jean Grey la bête Wolverine et Tornade chacun aussi avec un deck de personnages on va tirer des lieux emblématiques là de l'univers des X-Men qu'on va donc la salle des dangers donc le manoir X-Men etc qu'on va mettre autour du plateau et puis nous on va se déplacer en cercle autour de ce plateau l'ennemi aussi on va tirer sur nos cartes sur nos cartes on a une icône peut-être une icône force pour attaquer attaquer soit les malfrats qui sont sur une zone soit le grand méchant on va avoir une action déplacement on va avoir des actions pour aller utiliser le pouvoir des cartes des zones des lieux ou alors sauver des civils et puis souvent on a peut-être un pouvoir spécial de notre personnage on va jouer une carte voilà on fait l'action on fait le déplacement etc puis on va jouer une deuxième carte et là ce qui est malin c'est que notre deuxième carte on va faire ce qui est écrit sur notre carte mais aussi sur la carte d'avant donc finalement il va falloir toujours réfléchir que ce soit en coop ou en solo un tour dans le futur parce que nos actions qu'on va faire vont dépendre de l'action précédente et ça c'est aussi assez sympa donc je vous la fais bref je pense que vous connaissez Marvel United sinon il y a plein plein de vidéos sur internet la version de base existe depuis des années et ça c'est exactement la même chose ça ne rajoute pas de règles petits twists et quelques autres personnages et voilà c'est vraiment surtout du reskin du contenu pour un jeu qui n'a pas changé le mode solo est très sympa parce qu'au lieu d'avoir trois personnages comme dans la plupart des jeux coop où c'est un petit peu lourd d'utiliser un personnage puis un autre là vous mélangez toutes les cartes vous mélangez vos trois decks et vous avez du coup une seule main de carte et ça c'est ultra sympa c'est une super idée parce que ça rajoute une stratégie on n'a pas tous les personnages on n'a pas toutes les cartes des fois on peut avoir une main de carte avec aucune carte Wolverine donc on ne le déplacera pas donc on va devoir gérer avec les autres c'est ultra sympa sauf que dans Marvel United premier du nom c'était gérable là les quatre boss alors j'ai fait que j'ai pas fait Manito j'en ai fait que trois sur quatre pour l'instant c'est injouable de jouer avec une seule main de carte avoir vraiment le mode solo il faut jouer les trois personnages ou deux personnages mais en tout cas il faut avoir au moins deux mains différentes de personnages parce que notamment Juggernaut il va pouvoir faire des rushs il va pouvoir se déplacer de trois quatre cases de faire du coup le tour du plateau et dès qu'il va toucher un de nos personnages ce personnage va perdre un point de vie sauf que nos points de vie ce sont nos cartes en main on n'en a que six je crois en main quand on joue avec l'ensemble du deck et du coup ça veut dire que si il vous touche il fait que le tour de la moitié du plateau vous savez pas s'il va partir vers la droite ou vers la gauche vous pouvez pas l'anticiper s'il vous touche trois personnages vous avez perdu trois points de vie trois points de vie ça veut dire que vous n'avez plus que trois cartes en main donc vous avez très peu de choix dans vos actions et s'il vous refait un autre tour après et bien il vous dégomme Juggernaut m'a tué en deux tours de jeu et Cébertus c'est quasiment pareil sur la plupart des villes où il va être s'il y a un de nos personnages qui reste en vie qui reste à cet endroit là et bien il va prendre un dégât c'est le mode solo extrêmement solo purement solo de Marvel United X-Men est injouable donc faites-le en mode classique utilisez deux ou trois personnages la configuration à trois personnages est conseillée et là ça devient jouable il y a du challenge ça devient beaucoup plus sympa c'est dommage parce que moi j'aimais bien avoir cette unique main probablement que c'est pas le cas avec les autres extensions je les ai pas tous testés pour l'instant parce que j'ai pas encore tué tout le monde sur celle-là et que j'ai pas testé tous les personnages mais du coup je suis obligé de faire à l'ancienne avec trois cartes de main ce qui est un petit peu plus chiant voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous me découvrez avec cette vidéo et bien sûr que mon contenu vous plaît et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao